et le chito le fameux tuto pêcheurs.com qu'on aime et qu'on aime et qu'on regarde c'est une nouvelle rubrique au salon au cnpl mais on y prend du plaisir et puis on a vu que les tous les gens qui étaient sur l'audimat là aussi les webmasters suivent ça c'est top quoi on s'amuse bien avec monsieur stéphane oui stef oui c'est toi qui est à l'initiative de cette histoire là donc on trouve ça marrant bah si on rend le césar ce qui appartient au césar c'est toi qui a eu cette initiative de faire venir des experts et de poser les questions des internautes donc ça c'est top alors là on est spécifique cendre avec deux experts dont gaël que vous pouvez vous avez vu en photo juste avant gaël et ven on l'a vu en photo avant alors c'est c'est pas le meilleur ça c'est on le sait je parlais du cendre il ya mieux comme poisson à bouffer il ya le black mais en l'occurrence ah c'est parti on aime bien mettre un peu d'ambiance un peu de show non on va parler sérieusement aussi et on va rigoler aussi parce qu'on est là aussi pour rigoler les pêcheurs ne sont pas là que pour pleurer non plus mais on va écouter les conseils qui sont prodigieux que ça soit eric ou que ça soit gaël gaël on le voit régulièrement eric un peu moins parce qu'il aime bien être un peu plus réservé mais il a des conseils des conseils très très intéressant allez on y va première question allez j'attaque dans le dur vivement l'ouverture du brochet pour qu'on puisse pêcher les cendres sur les nids oh la 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 qu'est ce qu'on fait on va manger un bout gaël joker non non pas du tout il n'y a pas de il n'y a pas de joker non d'accord réalité c'est que en effet on ça va ouvrir fin avril il ya des endroits où il y aura encore des poissons sur les nids chez moi je travaille normalement on pourra pas les prélever bon ça ça reste toujours ça reste subjectif on va dire ça comme ça il y en a conduit mal à relâcher un cendre je dirais maintenant faut être responsable quand on regarde les populations de cendres en france elles ont tendance à diminuer d'accord les endroits où on en prenait beaucoup avant avec les corbicules qui ont vraiment éclairci l'eau avec les herbiers par endroits qui ont changé un peu les milieux la qualité de l'eau qui s'est améliorée il ya moins de matière en suspension il ya beaucoup moins de brèmes qu'avant on a des milieux qui sont moins de trop fiser et donc les populations de cendres baissent c'est normal les populations de brochet se importe mieux mais les populations de cendres alors c'est généralisé c'est à dire que les endroits où ça va encore bien mais je pense qu'il est temps de se responsabiliser par rapport à ça c'est à dire au mois de mai on peut attraper des cendres sont des conseils de le faire d'accord mais on voit bien que même en cherchant le brochet des fois entre deux ans on va en prendre faut pas non plus se dire voilà c'est comme ça la réglementation est pas hyper bien fait on peut aller au bord de l'eau le tout après c'est aux pêcheurs de savoir il ya des endroits il y en a qui vont en parfaite connaissance de cause là c'est aux pêcheurs de se responsabiliser c'est à dire que c'est pas interdit mais on va dire que c'est pas conseillé sur un poisson qui surveille son lit de faire ça donc les blacks et les cendres quand c'est la période de repro et ben on les laisse tranquilles et on laisse un peu de marche derrière c'est à dire que moi les cendres je vais pas les embêter on va dire avant la dernière semaine de mai là je suis sûr que tout le monde est reparti et je peux les pêcher vraiment et me faire plaisir c'est clair et puis je suis entièrement d'accord avec ça mais les frayards là de plus en plus je connais par chez moi elle se elle sèche c'est à dire qu'il ya de l'eau suffisant au moment de la ponte suffisamment et puis il ya plus d'eau dans la semaine qui suit ou les deux semaines qui suivent la ponte donc là là on n'y peut rien ça sèche et ça fait quelques années que c'est comme ça autre question stef les cendres c'est moi t'avoir réveillé mais je regarde les questions les cendres sont ils toujours dans les fosses derrière les piles de ponts point d'interrogation c'est c'est un endroit qui est assez propice pour se cacher encore faut-il avoir des piles de ponts et effectivement c'est des endroits où les poissons aiment bien se tenir pas que les sens mais effectivement c'est un endroit où ma gaël avec le nombre de photos qu'on peut voir va pas le contredire ces endroits propices pour les prendre effectivement il ya beaucoup de facteurs qui peuvent faire qui sont là et qui ne le sont plus que des fois quelques heures après c'est les courants la vitesse du courant la température le moment de la journée la saison il ya plein d'endroits plein de facteurs comme ça qui rentrent en compte mais c'est effectivement souvent souvent l'endroit poisson bon allez une question technique quand même une vraie une pure en vertical quand doit-on mettre un triple voleur j'attaque tu termineras pour commencer on n'est pas obligé d'en mettre une bonne présentation d'un leurre en vertical bien maîtrisé ou le mieux maîtrisé possible c'est le poisson qui va nous dire si on doit en mettre un en fait si sont en activité alimentaire et que on passe le leurre près d'eux peu importe la taille du leurre qu'on va lui présenter et à la vitesse à laquelle on va lui présenter s'ils veulent le prendre par l'aspiration il va le prendre pleine bouche on a vu des photos de gaël où on voit à peine la tête plombée du leurre dans sa bouche c'est que là vraiment il ya là il ya un besoin de se nourrir qui est très fort et là peu importe la taille du leurre la tête plombée c'est avaler direct coffret comme on dit je crois après il ya des touches qui vont être un peu plus discrètes où on va avoir des loupés ou ou des décrochés près des bateaux donc là on est sur des leurs sur des poissons un comportement ou en train plus de les agacés qu'autre chose ils vont venir taper dedans pour essayer de nous repousser en fait on va les décrocher donc là on peut essayer de mettre un triple voleur pour augmenter les chances de capture moi j'en mets pas je mets jamais de triple voleur sur le cendre c'est pour moi en fait ce qu'on cherche à avoir sur les cendres c'est un peu comme quand on pêche les truites avec des nymphes et on cherche à voir le bon combo justement grammage volume et le code couleur qui correspond le problème du triple voleur alors j'ai suffisamment de recul je pourrais pêcher avec d'accord mais la plupart des pêcheurs que je vois ont pas suffisamment de recul pour se dire je prends des poissons sur le triple voleur donc je change de leurre parce que j'ai pas tout à fait le bon alors que quand on n'a pas de triple voleur donc on rate les touches et ça nous oblige à changer et faut bien voir que les poissons pris sur un triple voleur on peut améliorer quelque chose et il faut absolument changer d'accord et s'accrocher à l'heure où on prend des poissons toujours sur le bord ça veut dire qu'on rate des touches on rate alors on rate des touches pas concrètement ça veut dire qu'on pourrait en attraper beaucoup plus sur cette concentration exactement c'est à dire que les poissons si on passe dans un groupe de centre si j'ai pas tout à fait le bon leur je vais prendre une ou deux touches un truc des fois c'est un gratouillis des fois ça et au moment où je vais trouver le bon truc ce sera à chaque fois rangé et moi c'est ce que je cherche en pêche cherche pas à prendre un poisson comme ça je sais que le leur est bon mais c'est pas le bon et moi cherche le bon alors voilà une vraie réponse ainsi mais du coup là tu as dans ta réponse tu as parlé d'un code couleur et effectivement il ya des questions qui ont qui sont posés on va répondre elle n'a pas été posée là mais elle a été posée régulièrement tout au long de ce week-end la tête plombée colorée a-t-elle une utilité pour la pêche du cendre alors il ya eu des réponses de données en live sur ce bassin par l'équipe fish par stéphane et puis je sais plus qui chez ultimate aussi et là du coup il ya une tête plombée ici coloré qui me plaît beaucoup sur un petit leur et est ce qu'il y a une utilité à votre avis de ce coloris messieurs les experts enfin celui ci un coloris ou un contraste le leur et tête plombée t'en bouges pas je vais le tenir mieux voilà pour mieux le voir voilà est ce qu'il ya une importance pour la tête plombée fluo ou par rapport au mariage marron ouais le contraste entre les deux le contraste entre les deux il est hyper important après ce qu'il faut voir c'est que les têtes plombées fluo ont vraiment leur raison d'être parce qu'en fait elles sont uv d'accord c'est à dire que on peut avoir le même résultat quasiment avec une tête plomb en mettant du vernis uv dessus d'accord donc ça c'est intéressant c'est à dire que nous notre oeil non mais en fait les couleurs des leurres on les a par rapport à notre oeil à nous le poisson c'est pas du tout pareil c'est à dire que les journées où voudront des leurres uv je vais pêcher avec des leurres fire tiger chartreuse mais là en ce moment par exemple on pêche des eaux en cru le marron c'est une des très bonnes couleurs pour le sandre c'est à dire que si je pêche avec des eaux claires et que je veux être assez discret je vais pas mettre de tête fluo par contre en ce moment dans les eaux chargées le fait de mettre une tête fluo devant mon leurre ça va permettre de plus facilement le faire repérer par les poissons et déclencher les touches d'accord mais encore une fois c'est c'est bon parce que c'est uv c'est c'est le fait que ça soit uv ou c'est aussi le fait que ça soit flashy est ce que ça veut dire que dès qu'on pêche profond faut mettre des couleurs vivants non c'est pour le leurre entre autres mon propos c'était je peux prendre une tête plomb d'accord je mets juste du vernis transparent uv dessus je la mets à côté de celle là donc on enverra une orange l'eau de plomb si je vais pêcher profond par exemple alors profond sur les sandres on évite d'aller trop profond mais on va dire 10 12 mètres les deux têtes le jour où ils veulent par exemple ou si je remarque parce que ça c'est un grand classique et des journées où on prendra bien plus avec une tête orange qu'une tête naturelle d'accord l'inverse est tout aussi vrai donc mais si je prends sur ma tête orange ce qui est amusant à constater c'est que si je prends ma tête plomb où j'ai mis du vernis uv donc et pas orange pour le coup elle est grise j'aurai quasiment autant de touches que sur la orange grâce à l'uvé et donc c'est bien là on va dire le type de perception du poisson qui est intéressante au delà du contraste et si je mets la même tête plomb sans le vernis j'aurai beaucoup moins de touches d'accord mais à des jours où j'aurai plus de touches sans le vernis donc les questions fusent tu vois comme moi bon oui est ce que les attractants sont vraiment efficaces pour le cendre et si oui pourquoi il n'y a pas d'attractant goût gardon en l'attractant pour ma part ou brem ou brem pourquoi pas j'en mets assez régulièrement d'abord parce que je crois que l'attractant il m'a attrapé moi j'ai l'habitude j'ai eu des résultats en en mettant sur des poissons sur des leurres pardon et j'ai pu prendre des poissons donc maintenant je me rassure un petit peu en me disant si je remets mon attractant j'aurai quand même des chances de prendre des poissons après plus techniquement et la gueule est plus précis que moi là dessus effectivement c'est un apport gustatif pour le goût et aussi en texture en bouche pour les poissons qui les cendres sont quand même assez spécialiste pour s'en engammer un leurre et leur cracher aussi sec s'ils sentent le goût du plastique un hameçon touché ou quoi que ce soit donc des fois l'attractant le temps qu'ils disent tiens est ce que c'est du calamar ou du camembert ils vont le garder un peu plus ça nous laisse un peu de temps pour faire aimer effectivement ça quand même assez souvent de bons résultats d'en mettre gaël t'es ok pour l'attractant toi j'en mets tout le temps c'est à dire que c'est le je conçois pas d'aller pêcher les cendres sans attractant tu as commencé avec une marque où c'était déjà dessus déjà c'était j'ai commencé avec berkeley où il y avait vraiment j'ai eu la chance de rencontrer les chimistes qui développaient tout ça j'ai eu la chance de participer à beaucoup de tests et j'ai appris à utiliser l'attractant d'accord j'en ai par exemple qui sont uv là le squid krill que j'utilise il est uv d'accord c'est à dire que je peux très bien mettre des tâches visibles et en plus gustatif sur mon leurre mais ce qui est intéressant sur l'attractant là où les gens se trompent c'est que souvent ils se disent genre beaucoup plus de touches alors c'est pas forcément vrai l'attractant il va pas faire venir les poissons de beaucoup plus loin sur votre leurre l'attractant le seul truc qui fait c'est on va avoir une meilleure prise en bouche d'accord mais pour vraiment attraper plus de poissons à l'attractant en fait c'est là où ça devient intéressant c'est qu'il faut passer le cap parce que les gens là on est en train de faire des vidéos justement où on a fait des petites expériences pour les gens tout le monde pense qu'il faut les ferrer à la touche les cendres d'accord les gens faut ferrer vite et en fait avec l'attractant on l'a en vertical notamment il ya des journées vous sentez il arrive il va vous le taper à peine là et là si vous ferez il est raté parce qu'il l'a pas pris en bouche d'accord il est juste venu au contact et si vous arrivez à dissocier un peu les touches férable des touches non férable et que vous attendez vous verrez que dans les quatre cinq secondes derrière là vous allez prendre une vraie belle touche férable et le côté de l'attractant il est là et quand on va les journées où il ramasse sur le fond par exemple l'attractant il va vraiment permettre moi quand je suis pas sûr là là on est sur la vidéo on verra mais il y en a une où c'est un silure qui ramasse donc je suis là je tire alors au début le camarade je lui dis surtout tu concentres bien sur l'océan ce que je veux que les gens voient c'est la petite touche lac et me dit mais ça va hyper vite ton truc je dis mais t'inquiète les pêcheurs vont comprendre le pêcheur de sand lui ce toc caractéristique ça va lui parler et il dit ouais mais ça va trop vite et après je dis regarde quand il ramasse et donc pour le coup je suis là je tire et là on voit le sauver et là je vais faire et à un moment c'est un silure je suis là et tu vois la canne tu dis bon bah tant pis mais l'attractant c'est là où c'est bien c'est pour des touches difficiles attendre et être sûr de ferrer au bon moment d'accord ça c'est un truc mais les sandres ils vous le gardent si vous avez le bon là d'accord c'est un truc je sais que moi j'utilise beaucoup et j'y crois énormément pour conclure sur l'attractant gel ou spray en dix secondes sur le sandre gel clairement le spray ça se disperse trop vite sauf quand je pêche au spinner bête mais c'est pas la question c'est venant c'est pas pour le rocher le sandre marche bien aussi au spinner sur les sandres tu les prends au spinner avec de l'attractant exact sans attractant on prend beaucoup moins c'est clair je connais sondeur utile partout pour pêcher le sandre ou pas ça aide beaucoup c'est beaucoup pour les trouver c'est des poissons qui sont capables de d'être entre deux eaux c'est des capables qui sont des poissons qui sont capables de se creuser un nid sur le fond sur le fond et de se déposer le ventre dessus donc effectivement un sondeur donne beaucoup d'indications pour les trouver rapidement en tout cas pas pour les prendre on a déjà parlé ça tout à l'heure c'est c'est pas le sondeur qui qui va te faire prendre le plus important ce qu'on met au bout de la canne c'est du côté du talon donc alors avant d'utiliser le sondeur faut être pêcheur un minimum dans l'âme et puis savoir où aller pêcher je pense là je donne juste un conseil c'est à dire qu'avant d'utiliser le sondeur pour trouver un sandre je pense qu'il va falloir connaître le milieu et savoir à peu près où il se situe et puis après on allume le sondeur on regarde si vraiment ils sont présents je sais pas si t'es ok mais c'est je pense que c'est un peu ça je suis ok après je dis aussi bien les pêches en rivière par exemple où la lecture de l'eau va déjà nous indiquer où aller pêcher avant même de regarder un sondeur et les pêches en lacs où l'on n'aura régulièrement des profondeurs où les poissons vont se tenir il faudra bien rester dans cette profondeur pour les prendre notamment en verticale là le sondeur sera un allié plus que précieux sans ça on est perdu mais en rivière on commence déjà par lire l'eau et ça aide beaucoup voilà et puis la question de christophe on sait y répond un peu comment appréhender les lacs de barrage je pense que ça répond un petit peu ce que tu viens de dire on y va avec parcimonie on étudie linéaire et puis après avec son sondeur on découvre les apic qui peuvent nous aider quoi je pense du moins gaël finesse ou shad quel est ton montage préféré pour le sandre celui qui prend je suis là j'ai pas de patrie là j'en ai une à un moment donné tu vois et encore un quart d'heure après j'aurais changé systématiquement et c'est pour ça que j'avais sorti deux ou trois leurs dans mes boîtes de leurres j'ai du finesse j'ai des leurres allongées avec des toutes petites caudales là et je vais avoir des caudales beaucoup plus grandes et des tonicités différentes mais je vais tourner sans cesse sur les leurs j'adore le finesse sincèrement c'est un des leurs avec lequel on prend les plus gros d'accord c'est un leurre qui est sous employé en france ça marche très très bien alors quelle tête plombée pour un finesse ça dépend ça dépasse si ça dépend ça dépasse si jamais je pêche une rivière à remonter le courant je avoir tendance à mettre une tête profilée pour que vraiment ça fende l'eau et être pas trop loin derrière mon leurre enfin que mon leurre soit pas trop loin derrière le bateau par contre si jamais je suis en train de pêcher un éboulis rochers en lac ou des bouts de bois et que je veux que mon finesse il a un maximum d'action sur mes phases de montée et de descente je mette une tête football c'est à dire une tête ballon de rugby là pour parce qu'on est quand même dans le coin du rugby donc j'aurais pas me fâché avec les gens et puis son balaise en plus oui ils sont balaise donc beaucoup plus que nous sauf en finale je mets une tête ballon de rugby fait gaffe quand même ouais voilà mais bon et des têtes sabots les têtes sabots je les utilise notamment les journées où ils ramassent sur des fonds un peu mou la tête sabots souvent on va avoir une bonne présentation mais je la réserve vraiment dans ces cas là et dans les cas où justement je vais avoir une tête qui fait un gros volume les têtes sabots ça a tendance justement à faire quand ils veulent des têtes fluo il ya des fois où tu vas faire ça faire une belle grosse tache orange devant là et tu vas avoir plus de touches ok donc là ça c'est important et puis un petit conseil de bord conseil sur la pêche du cendre de du bord c'est vaste peut donner bien connaître sa rivière je pense avant de partir après je crois que c'était du bord gel qui disait faut pêcher là où c'est pas comme ailleurs enfin c'est ça les centres c'est ça on peut faire le facile c'est à dire que le coup du pont là la fosse en dessous du pont mais les piles de pont sont bonnes en règle générale en fonction de la saison ils seront devant derrière tout ce qui est muret les murets et les tas de cailloux les arrivées d'eau pour débuter quand on parlait tout à l'heure de comment deux poissons avec l'eau un peu pollué là les sorties de stations d'épuration ça reste un endroit qui concentre les blancs qui concentre de la nourriture qui est plus chaud en hiver que la rivière elle même au final on a du poisson alors après c'est pas bucolique ce que j'ai dit mais dans l'idée c'est pas grave la réalité elle est là c'est à dire si vous avez un endroit où l'eau à la rive plus trouble si vous avez un endroit où elle arrive plus chaude si si c'est un peu plus creux s'ils font il est un peu plus dur ou n'importe faut pêcher là si vous avez que des fonds durs et qu'il ya un endroit où il ya du fond mou pêcher la transition entre les deux ils seront là c'est à dire là où c'est pas comme ailleurs il y en a toujours quelques-uns ce qui est valable pour d'autres carnais également ça c'est important et puis souvent c'est ce qu'il ya j'ai eu j'ai un on va dire une affirmation je vais pêcher le cendre et je ne prends que des perches alors ça c'est pas là du coup c'est écrit c'est pas une connerie mais qu'est ce que c'est ben bravo il est au bon endroit quand même déjà il se fait plaisir il prend des boissons il est au bon endroit quand même il est au bon endroit effectivement alors il peut y avoir des différences de comportement sur le même c'est persiné c'est très proche au niveau de la famille déjà elle est dans le vrai il prend des perches alors de quelle taille est ce qui prend beaucoup de petites perches de beaucoup de grosses on sait pas vraiment mais ils ont des tenues quand même assez similaires s'ils prend des petits poissons moi je ferai les extérieurs parce que généralement les plus gros sont à l'affût vont attendre que les petites fassent leur boulot et quand ça sera le moment de manger ben prendre une proie conséquente sans trop se déplacer donc à quelques mètres près il n'est pas il n'est pas très loin pas très loin d'eux puis après il a peut-être une densité de perches énorme sur le lac la rivière ce qui m'étonnerait quand même mais on n'est pas loin de la vérité quand même après il ya deux choses à prendre en compte c'est que dans l'inconscient collectif il ya beaucoup de gens qui pensent que les personnes mangent que des petites proies et donc il ya ce piège là où faut pas tomber de dire j'ai plus de touche quand je suis avec du 2 pouces ou du 3 pouces et pêcher tout le temps comme ça c'est à dire que les cendres ils mordent régulièrement sur du 5 6 pouces c'est pas du tout délirant pêcher avec ça il ya même des endroits où on a bien plus de touche avec des gros leur qu'avec des petits donc il ya ça et après si on regarde sur des pêches en lac en règle générale si je prends des perches dans six mètres mes sens je vais les prendre davantage dans 8 9 d'accord c'est à dire qu'il ya cette notion aussi de est ce que je pêche au bon endroit il ya des perches a priori les cendres sont pas forcément bien loin mais des fois ils sont quand même un peu plus creux dans le tombant c'est bien de chercher un peu décalé et bizarrement avec on retrouvera des perches et des grosses perches donc c'est pour ça que la question est ce que c'est petite est ce que c'est des grosses voilà du coup mais faut pas croire que ya que les petits leurres qui attrapent des cendres ça c'est c'est complètement faux je suis entièrement d'accord en empêchant le cellure ont fait du sang et le vice versa si tu en poses une c'est la dernière parce que la dernière à parler de technique est ce que c'est vrai que les cendres tuent par plaisir je pense les poissons fourrages pour le pas forcément pour ce moment pour manger je pense qu'il ya que l'homme qui peut tuer par plaisir donc comme espèce dans la nature faut être bien d'accord c'est la triste réalité c'est à dire que ils ont un comportement de chasse où ils vont tuer plus de proies que prévu par moment mais c'est pas pour ça qu'ils vont pas les manger plus tard d'accord c'est à dire que c'est prévu dans le truc dans le ils y vont ils ont des gommes un maximum et après il y en a qui vont ramasser sur le fond donc c'est pas un plaisir c'est que dans leur comportement de chasse ils vont faire ça c'est comme le chat avec la souris maintenant on leur donne des croquettes ils ont pas forcément besoin de manger si tu arrêtes de donner des croquettes à ton chat pendant quinze jours il ya un moment la souris va va pas faire que de jouer avec ok super merci à nos experts merci à ces tutos qui ont été très sympa je crois qu'on réitérera cette opération puisque je trouve que c'est sympa quoi ça ça change un peu des plateaux live que je fais d'habitude oui la photo avec le sandre de nos experts si vous souhaitez c'était celui ci tout à fait merci merci beaucoup on vous retrouve sur vos stands et puis on se retrouve pour un direct que vous attendez tous il ya déjà beaucoup de monde qui l'attendent notre ami cyril cyril choqué sera là tout à l'heure c'est le prochain live ici même sur ce plateau il y en aura deux autres juste après cyril il y aura yuzu qui viendra nous parler de sa marque babyface et nous finirons avec euraclès et des leurres qui arrivent en france vous allez voir c'est très très sympa merci les experts à tout à l'heure nouveau direct dans quelques instants ici avec cyril on va avoir du lourd du très très lourd à tout de suite